Les Titans, pour votre deuxième défi, vous vous fabriquerez des vêtements avec ceux qui vous entourent. Qu'est-ce qu'ils ont, nos vêtements ? Quels vêtements ? Alors, comme je viens de vous le montrer, on ne peut jamais savoir quand on va se retrouver nu et laid dans la nature. Alors, allez chercher des feuilles et couvrez-vous vite. Pourquoi seulement des feuilles ? Moi, je pencherais plutôt pour l'île du défilé de mode. Mesdames et Messieurs, voici l'éblouissante tamarannienne Starfire. Dans les voiles du navire échoué d'un malheureux marin. Passez-moi par-dessus bord, cette sirène est trop belle pour moi. Oui ! Et ce sublime démon est au top avec son poncho de feuilles de palme hyper tendance. Non, non, c'est pas du tout ça. Dois-je vous montrer à quoi ça ressemble d'être tout nu ? Surtout pas. Attention. Nudité ! Robin, n'as-tu pas conscience que ta peau blanche peut souffrir des attaques du soleil ? N'aie pas peur ! La boue peut tout soigner. C'est un anti-UV naturel. Oh, wow ! De gentils sangsus sucent les toxines que j'ai dans le sang. Merci à vous, mes amis. J'espère que nos costumes sont prêts. Malheureusement, je crois que ça va poser un problème. Je rêve où ce sont nos vêtements. Le monstre gluant s'en est emparé. C'est ça que t'appelles faire la lessive, Raven ? Si tu n'es pas contente, t'avais qu'à la faire toi-même comme c'était censé être le cas depuis le début. Euh, les amis, pour le moment, on a un problème un peu plus important à régler. Il n'y a qu'un seul moyen de le résoudre. Je suis tombé avant ! Nos vêtements se paient nos têtes ! On a tous l'air ridicules. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je t'interdis de... Dépêchez-vous ! Prenez tous un costume ! Moi, je suis mon camarade, je me fais bien ce qu'il va prendre ! Mais, je ne peux pas porter ça ! C'est trop petit ! Personnellement, je le trouve plutôt trop grand. Très bien ! Je le titan ! En tenue ! Hé, regardez-moi ! Je suis mammouth, je ne parle pas beaucoup dans ce programme. Et moi, je suis si mort, les copains ! Je te vois, Billy Numérus ! Qui ? Moi ? Ou tu veux plutôt dire moi ? Ou alors ? Vous êtes aussi belles les unes que les autres ! Et moi, je suis Jiggs ! La malchance, le miroir cassé, les chats droits ! Je porte malheur si on passe sous une échelle ! Il y a un problème avec ce costume ! Le seul problème, c'est que t'es minuscule ! Je suis un héros de taille moyenne ! Ce qu'il ne faut pas faire pour gagner un trophée ! Que ce... Quelle douce façon de bien commencer la journée ! C'était exactement ce dont j'avais besoin pour détendre mes neiges ! Pourquoi vous êtes tous habillés comme des sauvages ? Nous avons tous décidé de vivre en parfaite harmonie avec l'univers du heavy metal ! Tu portes trop de bracelets à ton bras ! Fais attention, ça risque de te couper la circulation ! Pitié, me frappe pas ! Non, laisse-moi préparer le petit déjeuner, d'accord ? Qu'est-ce que vous voulez ? Des œuvres brouillées ! D'accord, j'ai compris ! Ah ouais ! Ah ouais ! Vive le métal ! Métal ! Vous avez saccagé la cuisine ! C'est parce qu'on aime le métal, maintenant ! Nous ne respectons plus les règles que nous impose la société ! Oh non, c'est un cauchemar ! Je vais aller me détendre sur le canapé ! C'est absolument terrifiant ! C'est ça, le métal ! Où est passé notre canapé ? On l'a balancé ! On l'a remplacé par ce trône squelettique, mon pote ! Vive le métal ! Métal ! Que se passe-t-il ici ? Nous allons remporter le concours de déguisement, voilà ce qui se passe ! Hum, des héros déguisés en super vilain, pas mal ! Mais c'est pas suffisant pour nous battre ! Regardez ça ! Oh, waouh ! Alors ça, c'est un truc de dingue ! C'est le déguisement ultime ! Je ne pensais pas qu'un tel niveau de qualité pouvait être atteint pour un déguisement d'Halloween ! Je dois l'avouer, j'ai jamais vu une chose pareille ! Les amis, face à un déguisement d'une beauté aussi indéniablement exceptionnel, il ne nous reste qu'une seule chose à faire ! Vous avouez vaincu ! Détruire le déguisement des H5 ! C'est pas très loyal ! C'est pas très loyal ! Jeune petite entriche ! Marche, arrête ! Oh non ! Votre déguisement est tout abîmé ! On dirait que la victoire est assurée pour les jeunes titans cette année ! À la revoyure ! Oh ! C'est pas la belle vie, ça, les amis ! Adieu les exposés insupportables ! Adieu les hurlements et c'est ça ! Oh, je crois qu'il veut nous dire quelque chose ! Malheureusement, il ne peut plus ! Il aurait dû respecter la règle des jeux chips ! Il va devoir trouver un autre moyen pour communiquer ! Oh ! C'est un maniaque ! Un maniaque qui danse au bord de la piscine ! Je ne l'avais encore jamais vu danser de cette façon avant ! À cause de lui, je suis supergée par les regrets ! Pourquoi tu fais ça, mon pote ? T'embarrasses tout le monde ! Pas si vite, les amis ! Je crois qu'ils essaient de communiquer comme le font les abeilles ! Elles dansent pour s'exprimer ! Notre ami Robin se prend pour une abeille ! Il n'est pas une abeille ! Tu le sais, pas vrai ? On n'a aucune idée de ce que tu nous veux, espèce d'imbécile ! En tout cas, tu danses comme une savate ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il va faire, maintenant ? Je crois qu'il essaie de communiquer en utilisant le langage international de l'amour ! Je crois qu'il ne maîtrise pas parfaitement le langage de l'amour ! Les amis, qui a invité dans le duo du Marco ? Il n'a pas respecté la règle, maintenant il subit les conséquences ! Oh mince ! J'aimerais beaucoup t'aider, mais ce n'est pas comme si je pouvais vivre à l'intérieur de ton ventre et parler pour toi ! C'était à mon tour de m'occuper de la lessive ! Je te présente mes excuses, Raven ! Je te promets que si on arrive à s'en sortir, je m'engage à faire toutes nos prochaines lessives pendant un an ! Parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre ! Azaradmétriamzintos ! Attends un peu ! C'était pas le monstre gluant qui avait le contrôle de nos costumes ? Non, c'était une formule magique ! Tu m'as tendu à piège ! Et maintenant t'es bon pour faire toutes nos lessives pendant un an, espèce de crétin ! Oh 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 ! Regardez ! On a une nouvelle alerte ! Une créature faite à partir de jus de fruits et de sauce barbecue est en train de terroriser la ville ! Oh, c'est pas vrai ! On va encore pourrir nos costumes ! Jeune titan, en avant ! Ah, bonjour mes chers compatriotes américains ! Alors, qui a envie de voir un beau feu d'artifice ? USA ! USA ! USA ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent encore la tyrannie ! Ah ! Les titans ! Mais, pourquoi vous n'êtes plus de bons américains ? C'est juste pour s'amuser ! Un biscuit ? Non ! Tu es vraiment un casseur de pâti ! Viens donc prendre un thé ! Hors de question ! Et d'abord, d'où vous le sortez votre thé ? Elle t'a dit ! Viens donc prendre une bonne tasse de thé ! Oh, mais il n'y a que ça ! Mais de quel danger la planète doit-elle être sauvée ? De la pot-pocalypse ! Tous les 200 ans, le dieu-pote envoie un point serré intergalactique frapper le sommet du Mont-Pote-Vésuve ! Et le pote-ultime doit également brandir un point serré en retour ! C'est super dangereux ! Mais si le dieu-pote se prend un vent et n'est pas sa nuit en retour, alors ce sera... La pot-pocalypse ! Les casquettes à l'envers, les cols relevés et les chaînes en or qui brillent n'existeront plus ! Oh, génial ! Nous avons hâte que ce jour arrive ! Et ce n'est pas tout, la planète aussi sera détruite ! C'est une plaisanterie ! On a des têtes à plaisanter ! Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, mes potes et moi, on a une planète à sauver ! Mais d'abord... Il nous reste un dernier squat à faire ! Je peux le faire ! C'est le pire des scénarios, catastrophe ! Debout, mes potes ! On peut le faire ! Mes potes, je... je peux plus marcher ! Ça signifie qu'on sera pas à même d'empêcher... La pot-pocalypse ! Votre attention, messieurs-dames ! La cérémonie va commencer ! Bienvenue à notre troisième concours annuel de déguisement ! Wouhou ! La compétition est très élevée cette année ! Voyons ce qu'en pensent nos juges ! Le trophée pour la troisième place est attribué à The Brain ! Le trophée pour la seconde place est attribué à Batman et le commissaire Gordon ! Et maintenant, le moment que nous attendons tous avec impatience ! Tiquili-tiquili-tiquili-pchit ! On va gagner, on va gagner ! Et cette année, le ruban bleu du trophée pour la première place du meilleur déguisement est attribué à... Pas si vite, les jeunes titans ! Alors ça, c'est ce qu'on appelle un retournement de situation explosif ! J'ai mon cœur qui fait boum ! On dirait qu'il y a de nouveaux concurrents ! Ces tricheurs nous ont volé nos costumes ! Uniquement parce que vous nous aviez déjà volé les nôtres ! Et aussi détruit notre déguisement initial pour cette année ! Alors les titans, vous n'avez jamais osé leur faire ça ! Dites-moi que c'est pas vrai ! Psst ! Tout le monde sait bien que c'est pas grave ! Étant donné que nous, on est les gentils ! Et que ces imbéciles sont depuis toujours les méchants ! Pas si vite, les héros ! Il faut se rendre à l'évidence ! Être les gentils ne nous autorise pas à faire n'importe quoi ! Ah ! Birdarang a raison ! Notre volonté de gagner ce concours nous a peut-être poussé trop loin ! Y'a qu'une seule solution pour régler ce conflit ! High-five, on a l'air ! Je me titans en avant ! Ah ! Ah ! Azat, Métriam, j'ai une danse ! Du calme, tout le monde ! Les juges ont pris leur décision ! Inutile de vous faire attendre plus longtemps ! Le trophée est attribué au High Five et aussi aux jeunes titans ! Vous êtes ex aequo ! On a gagné ! Et aussi, on a gagné ! C'est parfaitement exact ! Et maintenant, allons tous faire la fête ! Allez ! Le Sous-titrage Société Radio-Canada